Charles Leclerc ne veut pas trop encore croire à la lutte pour le titre. Bon, il y a 31 points, ça fait une victoire et quelques. Bon, c'est comme si à l'époque c'était 15 points de retard quoi, grosso modo même pas. 13 points de retard avec l'ancien barème, ce qui est pas si grand c'est vrai. Oh c'est 31, quelqu'un m'avait dit 23, mais 31 c'est bien je veux dire. Je vais le prendre de toute façon, mais c'est un peu plus que ce qu'on m'avait dit. Donc c'est bien, mais de toute façon je pense pas au championnat pour l'instant, c'est encore trop tôt dans la saison. Bah déjà, encore une fois, il faut savoir si la Red Bull va être prenable sur les circuits type Barcelone en fait. Si elle est prenable encore à Barcelone, là ça sent bon pour la lutte pour le championnat, peut-être. Et encore, admettons qu'ils ramènent pas de dévots derrière, parce que ça pourrait être ça aussi. Par contre, si à Barcelone, il faut une branlée à tout le monde encore, la Red Bull, bon bah c'est terminé quoi. Il y aura peut-être des courses où Ferrari brillera ou McLaren brillera, mais sur le long terme pour le championnat ça sera pas possible. Bon, écoutez, on verra, on suivra ça évidemment de près. Les améliorations qu'on a apportées à Imola, nous devons voir si elles fonctionnent bien, où est-ce que ça nous amènera. Et puis il s'agit de maximiser tous les week-ends. Et puis avec un peu de chance, petit à petit, on y arrivera. Eh bien, on verra ça. On lui souhaite une saison serrée. En tout cas, ça part quand même mieux que 2023, on va pas se mentir. Ça part mieux. Bon, j'espère que ça continuera comme ça, que c'est pas temporaire quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada